Et j'ai envie de vous raconter une super belle histoire qui a été racontée par un de nos savants contemporains Wallahi l'Azim, qu'elle est très émouvante C'est l'histoire d'un homme qui a dit à sa femme, et si on allait manger dans un restaurant Elle lui répondit, non je te propose plutôt d'aller le demander à une autre femme Moi je mange pas au restaurant avec toi, va manger au restaurant avec une autre femme Et c'est toi là, il lui dit, je t'invite à manger et tu me dis de sortir avec une autre femme Mais comment ça ? Je suis pas de ce genre d'homme Et quelle femme tu parles ? Et de quelle femme tu parles ? Elle dit, ta mère, imagine, imagine la scène Ta mère, je renonce aujourd'hui à ton invitation pour que tu invites ta mère Ça fait longtemps que tu l'as pas invité à manger ou à se promener, sors donc avec ta maman Il lui dit qu'Allah il te récompense Et il a tout de suite appelé sa mère, elle lui dit Maman, prépare-toi, je vais venir chercher en voiture et on ira manger et se promener ensemble Sa mère ne l'a même pas cru Sa mère ne l'a pas cru Elle lui a dit, c'est vrai ? Il lui dit oui pour Allah Viens aujourd'hui, on va manger ensemble Qui d'entre vous parmi les frères Marie a déjà fait ça avec sa mère ? Et effectivement, ils allaient ensemble au restaurant Et la mère s'est remplie d'amour, de joie et de bonheur Pour elle, c'était un beau rêve Peu lui importe la nourriture ou l'endroit où elle était C'est-à-dire même manger par terre ou sur le trottoir ou dans la rue Le plus important, c'est qu'elle était avec son fils Et que son fils était bien faisant envers elle Et qu'il ne l'a pas oublié Qu'il ne l'a pas négligé En s'occupant de sa femme et de ses enfants Et elle passant un jour avec lui Qui était l'un des meilleurs jours de sa vie Elle lui dit au retour L'homme dit à sa mère au retour Maman, t'es contente ? La sortie t'a plu ? Elle dit oui, wallahi, c'était mashallah Elle dit oui, qu'Allah te récompense Il répondit, inshallah, je le referai Elle dit non, inshallah, la prochaine fois L'invitation viendra de moi Il lui dit, inshallah Et des semaines et des mois passèrent Le frère a été occupé Puis sa mère tombe malade et mourra Qu'Allah lui fasse miséricorde Son fils était très triste Et quelques jours plus tard Il reçut une invitation au restaurant pour lui Et une autre personne Et cette invitation était déjà payée Étonné, il se demanda De qui vient cette invitation déjà payée Il est parti alors Avec son épouse au même endroit Où il avait mangé avec sa mère Et là, une lettre l'attendait de la part de sa mère Il avait écrit Mon cher fils, qu'Allah te récompense Je t'avais promis de t'inviter au même endroit pour manger Mais tu étais souvent occupé Et maintenant, je tiens ma promesse Et je t'invite avec ta chère épouse Et je t'invite avec ta chère épouse Qu'Allah vous récompense Oh Allah, mes frères La valeur de la mère, elle est très sacrée Il ne faut pas la mettre en colère Cette histoire d'amour entre Sa épouse et sa belle-mère est magnifique J'espère que nos frères et soeurs Avons tiré des leçons de ce genre d'histoire D'amour entre les épouses et les belles-mères Et d'essayer de reproduire Ce qui se reproduit dans cette histoire C'est qu'après le décès de la mère Qu'on connaît sa valeur Votre mère, si elle a envie Profitez, embrassez-lui ses pieds Demandez-lui pardon pour les manquements Pour les mauvais comportements Vous récolterez le succès Inch'Allah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz